Maintenant, Félix Séguin est avec nous pour nous en dire davantage sur ce Gregory Woolley. Félix, on parle de l'une des figures les plus importantes du crime organisé à Montréal. Les plus importantes, les plus puissantes également. Gregory Woolley est né à Port-au-Prince. Il a immigré il y a plusieurs dizaines d'années au Canada. Et dans son adolescence, il a été lié de très près à plusieurs gangs de rue. Et il est devenu un peu, oui, le parrain des gangs de rue parce qu'il était l'un des membres de ce qu'on appelait le groupe Syndicate. Le Syndicate était en fait une alliance de plusieurs gangs de rue dont il était l'un des co-chefs. Alors, ça lui a donné beaucoup de pouvoir à tel point que Gregory Woolley, à la fin des années 90, est le seul Afro-américain qui a été admis parmi les rangs des clubs-écoles des Hells Angels. Il était membre des très, très menaçants Rockers, un club d'école fondé par Maurice Momboucher lui-même qui abattait plusieurs basses besognes pour le groupe. Gregory Woolley était aussi extrêmement connu des tribunaux. Il a fait face, dans sa longue carrière criminelle, à plusieurs chefs d'accusations, complots, pourmeurs, trafics. La liste est extrêmement longue. Au cours des dernières années, devrait-on même dire au début des années 2000, mais plus récemment, il a été devenu extrêmement près de Leonardo Rizzuto. Leonardo Rizzuto, le dernier fils vivant du défunt parrain Vito Rizzuto, parrain le plus puissant au Canada, qui lui-même a été visé par balle en mars dernier. Maintenant que tout ça est dit, depuis la tentative d'assassinat ratée sur Leonardo Rizzuto en mars dernier, les policiers sont en attente d'un changement de garde au sein du crime organisé. On ne cherche pas nécessairement un nouveau parrain, on ne cherche pas nécessairement un nouveau chef, mais on cherche de qui s'occupera des nouvelles alliances et qui sera la plus forte de ces alliances-là. Gregory Woolley, de tous les gens qui étaient extrêmement affaiblis dans la vieille garde du crime organisé, étaient vus comme étant la personne peut-être la plus apte à « gouverner » certaines alliances criminelles de Montréal. Fort intéressant. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans ce bulletin. Merci beaucoup, Félix. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada